Générique Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire n'ont pas été découragés par la pluie et se sont rendus dans les mosquées pour la prière de la fête de la Tabaski. Les enfants de 1 à 5 ans de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire recevront des compléments alimentaires et à ces itiflas, les meilleurs élèves ont été récompensés. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. C'est sous une pluie battante que la communauté musulmane a célébré la fête de la Tabaski le dimanche 16 juin 2024. Dans la commune d'Atecoubé, les fidèles ont bravé les intempéries pour accomplir la prière marquant le début des festivités. Le serment de l'imam a rappelé les valeurs essentielles de la Tabaski, la foi, le sacrifice et la solidarité. Et ensuite, cette fête, nous pouvons dire cette fête, cette fête, c'est la fête de la famille. C'est la fête où nous devons nous renforcer de notre famille, renforcer le bien familial. C'est très important parce que la foi d'Ibrahim s'est passée entre trois personnes. Sa femme qui s'appelle Raïka, Ibrahim et son fils Israël. Dans Opolin, maire de la commune a également bravé la pluie pour soutenir la communauté musulmane. Sa présence a été chaleureusement accueillie par les fidèles qui ont apprécié ce geste de solidarité et de soutien. Le maire a exprimé son admiration pour la résilience et la foi des membres de la communauté. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, c'est sous une pluie torrentielle que la prière de la Tabaski s'est faite. Comme pour rappeler que Dieu nous apporte des bénédictions, mais dans les épreuves. La fête de l'Aïdelkébir, c'est la fête de la foi. La fête aussi de l'espérance. Mais surtout la fête de la solidarité et du partage. Nous sommes donc venus avec notre communauté musulmane prier. Pour que Dieu accorde à notre pays sécurité, paix et amour à tous les concitoyens. Après la prière, malgré les conditions climatiques difficiles, les familles ont procédé au sacrifice des moutons, un acte symbolisant le sacrifice d'Ibrahim. La viande va être partagée selon la tradition entre la famille, les amis et les personnes dont le besoin, reflétant ainsi l'esprit de générosité et de partage propre à la Tabaski. La malnutrition est l'une des causes de l'anémie qui en Côte d'Ivoire touche 68% des enfants de moins de 5 ans. Le ministère de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de nutrition veut améliorer la nutrition des enfants de 1 à 59 mois en distribuant de la vitamine A et de l'azithromycine dans 40 districts sanitaires. Une supplémentation en un entrant nutritionnel qu'on appelle la vitamine A va être administrée aux enfants afin de prévenir contre toutes les affections oculaires. Donc améliorer leur vue d'une part, d'autre part renforcer leur système immunitaire et les empêcher de s'offrir de diarrhée. Donc c'est tout un processus qui est couplé au niveau de 11 districts où il va y avoir l'administration d'un autre élément qui est l'azithromycine qui est un antibiotique qui va lutter contre tout ce qui est infections respiratoires et maintenir la bonne santé de l'enfant. Les journées d'intensification des activités de nutrition auront lieu du 21 au 24 juin prochain. Le Horodougou, le Bafing et le Gontougou font partie des traits de région concernés par cette première édition des journées d'intensification des activités de nutrition. Le programme national de nutrition bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires financiers et techniques tels que l'OMS, Hélène Keller International et UNICEF. La supplémentation en vitamine A est une action qui est coût-efficace. Ça veut dire que c'est une action qui marche et qui permet de protéger les enfants et de renforcer leur immunité pour qu'ils soient moins malades et moins sujets aux maladies et qu'ils grandissent bien. C'est pour cette raison que l'UNICEF s'engage auprès du gouvernement dans le cadre de cette activité. L'administration de l'azithromycine se fera dans 16 districts sanitaires parmi les régions sélectionnées. Au total, 9 374 administrateurs évolueront en binôme et visiteront les ménages. Ils dénoncent le manque de soutien de la part des autorités ivoiriennes. À l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée pour faire entendre leur voix, les albinos de la Côte d'Ivoire disent être presque livrés à eux-mêmes face à deux handicaps majeurs, la malvoyance et le cancer de la peau qui déciment leur communauté. La fédération qui regroupe en son sein huit associations a un budget qui n'atteint même pas 1,5 million. Alors que nous avons besoin de nous déplacer pour aller vers ces populations-là. On a besoin de tourner, non seulement de sensibilisation, mais pour savoir au moins, pour aller au plus près, au plus fin fond de la Côte d'Ivoire, pour aller rencontrer nos communautés, notre communauté de personnes atteintes d'albinos. Mais on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait ? Un autre fait que déplore la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire est la place minime qui leur est accordée à la fonction publique. En effet, sur 1 258 albinos, seulement 50 personnes ont été retenues. Un taux de 3,97%. Il est difficile de trouver de l'emploi pour un albinos à cause des idées préconçues et certains domaines restent encore fermés. On va parler entre autres de la police, de la gendarmerie, de la douane. Il sont plus de 6 000 albinos en Côte d'Ivoire et environ 200 à Abidjan, victimes de fausses croyances et marginalisés. Et pour finir, à Vavoie, c'est l'EPP mignoré que l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de CITIFLA a choisi pour célébrer la cinquième édition de la journée de l'excellence et du mérite. Nous avons initié ce prix, c'est-à-dire j'aime cette journée de la célébration de l'excellence et du mérite alliée pour CITIFLA, en vue de permettre à nos élèves d'être en compétition, de permettre aussi à nos enseignants d'être en compétition. Quand nous parlons du mérite, nous célébrons nos enfants pour les encourager, les féliciter et les encourager à faire encore plus, de maintenir toujours le cap. Placé sous le parrainage de M. Wignon Martin, cadre de CITIFLA, cette journée a été marquée par des activités sportives, la récompense des meilleurs élèves et enseignants et un dîner gala. Les élèves, parents et cadres ont salué cette initiative de l'IEP CITIFLA. Les cadres de demain, c'est eux qui sont en train d'être formés dans le CITIFLA. Donc l'excellence pour nous, c'est de faire en sorte que les gens se battent à armes égales. Voilà. Et c'est ce que prône l'IEP CITIFLA. Les élèves à lauréat 2024 ont été primés sur la base de leur performance en classe après l'année scolaire et les résultats des concours de dictée et de lecture. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur CETINFO et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada